A travers la Flandre, l'édition 2024 qui aura été marquée par une énorme chute. On était à 70 km de l'arrivée, la chute qui a notamment mis hors-jeu Van Aert, Guermey, Stuyven et peut-être également qu'ils vont être hors-jeu certainement aussi pour le Tour des Flandres et ça c'est une mauvaise nouvelle. A l'avant, il y a un groupe qui était parti juste avant à ce moment-là, groupe de 6, avec Kung notamment, avec Benot, avec Jorgensen, avec Betiol. Betiol qui va attaquer dans le Naukereberg. Le problème, c'est qu'il va ensuite avoir un problème mécanique me semble-t-il et ensuite derrière, ça va se jouer avec Jorgensen qui part à 7 km de l'arrivée, il ne sera jamais rejoint avec un Stéphane Kung qui sert pour la 3ème place mais qui n'a pas très bien joué au niveau tactique. Du côté des équipes françaises, on a Driss de Montt également dans le top 10 et puis je crois qu'il y a un Total Energy également qui finit dans le top 10 mais il y a des équipes qui...